Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ma compagnie, c'est BB300. Aujourd'hui, c'est l'heure du verdict final. Je vais vous donner donc mon avis et mon ressenti sur Dragon Ball FighterZ. Oh yeah, le fameux jeu Arc System Works, développé par cette équipe quand même à l'origine de Blast Blue, de Guilty Gear, ce qui est quand même pas rien, on est quand même dans le haut du panier des jeux de combat. Certes, des jeux de combat de niche, peut-être, qui ne va intéresser qu'une petite partie de la communauté de joueurs et joueuses, mais malgré tout, ça reste quand même des jeux de qualité, il faut le préciser, notamment avec un gameplay souvent rodé et vraiment travaillé aux petits oignons et réglé comme il se doit à la minute et à la seconde, à la frame près. Ça, c'est cool. Et donc, c'est un jeu, bien sûr, édité par Bandai Namco, sorti sur PC, PS4 et Xbox One au mois de janvier 2018, avec un jeu, attention, pas trop public, forcément, il y a de la violence, on se fout des tatanes, des Makenko Sapo, des Kamehameha dans la tronche, forcément, ne reproduisez pas ça chez vous. On ne sait jamais, parce que sinon, quand même, ça risque de faire un petit peu mal. Il ne faut pas détruire des maisons comme ça, parce qu'il y a un moment donné, il faut se calmer. Et donc, c'est un jeu qui, je pense, à mon avis, a provoqué beaucoup de remous, positif, évidemment, forcément, mais surtout, ça a provoqué beaucoup d'émoi envers une bonne communauté de joueurs et de joueuses qui ont connu à l'époque, notamment les belles heures de Dragon Ball Z avec le club Dorothée. Club Dorothée ! C'était énorme, quand même. Ah ouais, Dragon Ball Z, Saint Seiya, j'en passais des meilleurs, qu'est-ce que c'était génial ! Bon, je n'ai toujours pas eu la fin de Saint Seiya à l'époque, je m'en souviens ! Ça s'est arrêté, justement, au moment où t'as Seiya qui monte l'escalier de fleurs ! J'ai jamais eu la fin, ce putain de bordel ! Je m'en souviendrai, c'est un traumatisme de... 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 de spectateur, de téléspectateur, même, précisément. Et c'est vrai que quand on a vu arriver le jeu, je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est quoi ce travail de ouf et de fou furieux ! C'est pour ça que quand j'ai vu que c'était Arc System Work qui bossait le jeu, là, je me suis dit, ok, on risque d'avoir quand même un truc de qualité ! Eh ben, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce n'est pas le cas ? Est-ce que ce jeu vaut aussi bien pour son multi que pour son solo ? On va se poser tout un tas de questions ! Avant toute chose, merci à Gameplanet de m'avoir envoyé le jeu ! Une fois de plus, ils me font confiance, et c'est aussi grâce à eux que, justement, je peux tester le jeu ! Donc, merci à eux ! Si, à la fin de ce test, vous dites, ok, le jeu, il m'intéresse, ça me plaît bien sur PC, vous avez le lien qui est en bas, vous pouvez passer par le lien pour pouvoir l'acheter. Il n'est pas trop cher, donc ça va encore, c'est plutôt sympathique, et en passant par le lien, du coup, ça me permettra d'avoir, une fois de plus, de la confiance envers eux, en tout cas, d'avoir une certaine confiance qui va s'installer au fur et à mesure, et ainsi, je pourrais vous tester d'autres jeux ! Voilà, donc, merci à eux, une fois de plus ! Et maintenant, direction le test ! Et là, vous voyez, je me suis fait défoncer ! Et là, en fait, c'est une rediffusion que j'ai mis en place ici, directement, et cette rediffusion vous permet donc de revoir un petit peu tous les plus grands matchs que vous avez pu faire dans le jeu, et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que l'on voit ? On voit une fidélité, quand même, qui est juste complètement dingue, complètement maboule, avec des effets dans tous les sens du terme, avec des animations qui sont, mais respectées, mais comme c'est pas permis, regardez-moi ce détail, quoi, ce détail des mains, des visages, de tout ! C'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas plus de destruction, entre guillemets, de... bon, destruction de décors, il y en a un petit peu quand même, ça c'est clair, on peut passer même d'un décor à un autre, donc ça c'est cool, pour certains décors, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop 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 de destruction de vêtements, par exemple, ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ça, bon, c'est pas trop le cas, c'est un peu dommage. Alors je vais vous remontrer un autre combat avec mon cher Fuzote 17, le fameux Fuzote qui avait participé au test de Mass Effect Andromerda, donc merci à lui, pour voir un petit peu son niveau exceptionnel, merci Fuzote ! Mais en tout cas, ouais, la fidélité vis-à-vis de l'animé, elle est quand même vachement dingue, c'est un truc de psychopathe, et c'est là où on voit que ça passe partout, c'est à la fois, du coup, le travail général sur le design des personnages, sur leurs animations, sur le travail au niveau du dessin, au niveau de toutes ces choses-là en particulier, tout le travail qui est fait aussi, notamment, avec les petites phrases, tu vois, t'as des petites phrases qui vont apparaître ici et là, selon le personnage qui va être, enfin, qui va s'affronter l'un vis-à-vis de l'autre, bah vous allez avoir des dialogues, par exemple, qui vont être spécifiques, qui vont rappeler forcément quelque chose tiré de l'animé, avec notamment, parfois, des finishes qui vont être bien spécifiques également, etc., etc., je vous laisse la surprise, mais ceux qui ont bien connu, évidemment, toute cette belle période de Dragon Ball Z, vous risquez peut-être d'avoir de belles petites surprises qui vont faire appel à votre petit cœur de téléspectateurs et de gamers, même, tout simplement, vous allez dire, oh, ça fait plaisir ! Et ça passe aussi par la bande-son, alors, attention, cependant, parce que la bande-son, oui, pour l'instant, les musiques officielles, on ne les a pas, il faut savoir que, de toute façon, les musiques officielles, si vous n'avez pas pris le pass en question, vous ne pourrez pas les avoir. Donc, on a des musiques qui font le taf, elles ne sont pas exceptionnelles, mais elles font le taf, mais surtout, il faut quand même le dire, gros, gros, gros travail au niveau des bruitages, des effets sonores qui sont véritablement travaillés, mais de dingo, de ouf, parce que là, on a vraiment l'impression d'y être. Les effets de téléportation, quand on balance à Kamehameha, quand on balance à Final Flash, quand on balance, justement, des attaques extrêmement fortes, on a tous les bruitages qui reviennent en tête, et tous ces effets qui sont présents font que le jeu gagne en crédibilité. Crédibilité est parce qu'on a vraiment, encore une fois, l'impression d'être en face d'un véritable épisode animé. Et c'est ça qui est cool, parce que, du coup, ça permet vraiment de se sentir à fond dedans. Et ça, c'est bien. Et, alors, les doublages, ça va. Vous avez le choix, en fait, dans le jeu, entre le japonais et l'anglais. Pas de version française, même si Bandai Namco, pendant un moment donné, pouvait dire, est-ce que vous voulez quand même les voix françaises ? Donc, on se dit, bah, peut-être un jour, pourquoi pas ? On ne sait pas. Pour l'instant, non. Mais, j'ai envie de dire, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, petite particularité concernant, donc, les musiques. Il faut savoir que les musiques, pour ceux qui ont pris le fameux pass, en question, eh bien, vont arriver d'ici mois d'avril, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore arrivées maintenant. C'est quand même un peu bizarre comme système. Mais bon, ça va arriver. Mais, vous l'avez compris, évidemment, si vous êtes sur PC, les joies du modding vont être, évidemment, à votre portée. Je n'en dis pas plus. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, là-dessus, ils ont quand même fait du très, très bon boulot. Et c'est une très bonne chose, de ce point de vue-là. On a l'impression d'y être. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de ce jeu. Et même l'un de ses points forts, tout simplement. Voilà. Alors, on va retourner dans le hall. Donc là, vous l'avez vu, les petites rediffusions qui sont sympas. Vous pouvez même voir le canal de rediffusion directement. Vous pouvez sauvegarder vos rediffusions. Et ça, c'est cool. Et donc, on a la possibilité de combattre au niveau mondial. Combat classique ou, entre guillemets, combat amical ou en combat classé. Ensuite, on a ici la petite boutique. La petite boutique qui vous permettra notamment d'acheter des capsules. En achetant ces capsules, eh bien, vous allez pouvoir, entre guillemets, personnaliser un petit peu plus soit votre personnage qui est dans le hall, soit donner un titre à votre petite affiche de guerrier, là, ce genre de choses. Changer la couleur de personnage, etc. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux aussi payer en Z Premium. C'est-à-dire que quand je récupère des pièces, justement, dorées spécifiques à l'effigie de notre personnage favori, forcément, vous allez avoir un peu plus de qualité en termes d'objets. Maintenant, attention. Il n'y a pas de lootbox ou quoi que ce soit très dégueulasse ou ce genre de choses. Ça va. Ils ont vraiment limité les choses et c'est tant mieux. Vous avez le mode histoire. On y reviendra parce que le mode histoire, il y a des choses à dire et malheureusement pas quand bien. Le mode entraînement qui est présent ici, qui vous permettra évidemment de vous y faire avec le mode entraînement et ainsi de pouvoir gérer les meilleurs combos de vos personnages. et quand on voit justement la plupart des combos à faire, c'est là où on se rend compte que ce n'est pas simplement qu'un jeu de type button smashing et heureusement. Là, vous avez la possibilité de changer de haul si, par exemple, le haul dans lequel vous êtes ne vous plaît pas. Vous avez la possibilité ensuite ici d'avoir le mode arcade. Mode arcade qui est cool, honnêtement, il fait le taf. On a plusieurs embranchements, plusieurs styles, entre guillemets, plusieurs combats spécifiques avec notamment des combats, par exemple, sur 3 combats, 5 combats, j'en passe et des meilleurs. Plus vous êtes bon dans un combat et plus, forcément, le niveau va augmenter de manière exponentielle. Donc voilà, il faut savoir que ça, c'est quand même présent et le mode arcade fait le taf. Vous avez la possibilité de lancer un combat local avec notamment la possibilité de jouer à 2. Et oui, 2 en local, sur PC, c'est tellement rare qu'il faut le souligner, donc on appréciera. Et vous pouvez aussi démarrer un tournoi. Donc ça, une fois de plus, c'est très bien. Vous pouvez voir les classements et vous pouvez notamment faire un combat de ring. Et le combat de ring, c'est très simple. Si, par exemple, vous voulez faire des combats entre vous, donc il faut être dans le même hall. Et ainsi, comme ça, ils vont rentrer dans le combat de ring, donc dans le petit cercle que vous allez vous mettre autour de vous. Vous pouvez mettre un mot de passe, par exemple, et vous allez pouvoir combattre entre vous. Et voilà, on peut se mettre en mode spectateur et on peut combattre ce genre de choses avec donc les gens qu'on aura décidé d'avoir dans notre cercle, tout simplement. Donc ça, c'est bien. Ça permet au moins, comme ça, de limiter les choses ou en tout cas, de pouvoir faire les combats avec les gens qu'on a vraiment envie d'avoir. Et ça, c'est cool. Bon, passons dans le mode histoire, mesdames et messieurs. Et là, vous allez me dire « Mais attends, mais t'as pas fini ? Mais t'as pas fini le mode histoire ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est inadmissible ! Pourquoi tu fais ça ? » Alors, je vais vous expliquer le fameux mode histoire de ce jeu, le fameux mode solo de ce jeu que j'ai trouvé potentiellement à chier. Je l'ai trouvé à yelch, punaise. Je vous assure, mesdames et messieurs, que je m'attendais pas à ça. Alors, il faut savoir que, petite particularité, c'est qu'ils ont voulu faire différent par rapport à ce qu'on voyait auparavant. Donc, c'est-à-dire que, en faisant différemment, on n'a pas les fameux traditionnels combats avec Piccolo, le Makenko Sapo, machin, la saga Cell avec Sangohan, machin, tout ça, bidule. Non, ça, on n'a pas. Ça, on n'a pas. Le mode solo, en fait, va s'intercaler autour d'un personnage en particulier. C'est 21. Qui est ce personnage ? Que veut ce personnage ? Quelles sont ses intentions ? Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez bien en fonction du mode histoire. Mais ça va s'intercaler autour de ce personnage-là, qui est d'ailleurs un personnage créé pour l'occasion, pour le jeu, et qui va permettre ainsi de voir qu'en fait, on va se battre avec des clones, ou en tout cas, contre des clones, directement. Et c'est peut-être là, en fait, le problème. C'est parce qu'en fait, le souci, pour moi, c'est qu'on ne combat qu'avec des clones. Enfin, contre des clones, je veux dire, pas qu'avec, mais que contre des clones. Alors là, ce qui est bien, en fait, c'est qu'au fur et à mesure des combats, vous allez gagner en niveau de votre personnage. Plus vous gagnez de combats, plus vous allez pouvoir augmenter de niveau. Vous pouvez mettre des techniques, c'est-à-dire que là aussi, pareil, selon les combats que vous allez faire, vous allez pouvoir après récupérer des techniques. Puissance attaque plus, puissance attaque spéciale, défense plus, niveau 1, niveau 2, niveau 3, j'en passe et des meilleurs. Bref, ce genre de petits détails. Et ensuite, après, vous êtes sur une espèce de map, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, vous choisissez en fait un combat et ensuite après, le but, c'est d'arriver jusqu'au combat de boss en violet pour pouvoir accéder à l'autre carte qui va très souvent être en règle générale tout le temps comme ça. Et ensuite, vous enchaînez tout le temps les combats, les combats, les combats, les combats, de ce point de vue-là. Donc là, vous allez me dire, attends, on est bien d'accord qu'on combat des clones. Oui, on ne fait que ça, bah quasiment. C'est-à-dire que dans 80 à 90% des cas, vous ne faites que des combats de clones. Et c'est vraiment, je suis désolé, mais c'est insipide et sans saveur. Franchement, c'est détestable au plus haut point. Le pire, c'est qu'en plus, vous êtes obligé de terminer le mode histoire pour pouvoir débloquer C21. Et bah honnêtement, moi, j'ai envie de dire, non, je m'en fous. Tant pis, je ne débloquerai pas ce personnage, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est pas possible. Et à un moment donné, c'est juste chiant comme la mort. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. Et honnêtement, à un moment donné, j'ai pété un câble parce que je me suis dit, ouais, en fait, en gros, je ne fais qu'enchaîner les combats comme ça qui en plus ont une difficulté, j'ai envie de dire, toute relative. Parce qu'en effet, difficulté, il n'y a pas de difficulté. le jeu est extrêmement simple à ce niveau-là. Alors, attention cependant, quand vous prenez des dégâts, la barre de vie va remonter, mais pas complètement. Donc, si vous avez perdu beaucoup de vie, il faudra faire attention au combat suivant. Ça, c'est un point aussi qu'il faut évidemment prendre en compte. Mais je veux dire, au-delà de ça, dans le jeu, comme je l'ai dit, il n'y a aucune difficulté. Alors, ouais, de temps en temps, vous allez avoir des personnages ennemis qui vont monter un petit peu en niveau. Vous allez avoir même parfois des petites apparitions de certains combattants Majin, mais au-delà de ça, non, franchement, c'est tout le temps la même chose. De temps en temps, on va retrouver des combats avec des gens normaux, avec des personnages normaux, tu vois. On se dit, ah bah c'est cool. Ouais, sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça ne dure pas vraiment. Ça ne dure pas longtemps et ça ne représente pas l'entièreté du mode histoire qui, comme je l'ai dit, va se résumer malheureusement à simplement battre des clones ad vitam aeternam, voire même ad vitam nauseum et moi, j'ai trouvé ça insupportable. Insupportable et il y a un moment donné, je me suis dit, non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc oui, clairement, pour moi, le mode solo est ultra décevant. C'est même pour moi le point le plus décevant du jeu parce que clairement, je m'attendais à beaucoup plus de ça voire même tout simplement à plus d'originalité parce que là, en termes d'originalité, on ne peut pas dire que ce soit véritablement original. Ah non, clairement pas. Et moi, c'est clair que j'ai lâché du coup le mode histoire parce que je me suis dit, non, c'est pas possible de continuer à ce niveau-là parce que franchement, c'est saoulant. C'est saoulant. Donc, si vous pensez prendre le jeu pour le mode solo, je préfère le dire tout de suite, oubliez tout de suite l'idée. Surtout qu'en plus, ça c'est aussi une chose à savoir, sorti du mode arcade et du mode histoire, vous avez quoi ? Bah, tout ce que je vous ai dit au travers de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière de... Il n'y a pas de mode time attack, il n'y a pas de mode survie, il n'y a pas de petit mode, tu vois, un petit mode original qui sort un petit peu des sentiers battus pour récupérer, pourquoi pas, des petits objets, quoi que ça. T'as même pas ça ! T'as juste arcade, histoire, combat local, combat de ring. Merci, au revoir. Bah, en tout cas, concernant la partie solo, on peut le dire très clairement, les joueurs vont être ultra déçus, bien sûr. Donc, c'est là où vous voyez qu'une fois de plus, la volonté particulière du jeu n'est pas de proposer un jeu, entre guillemets, vraiment basé sur le solo, mais derrière, il y a cette volonté surtout de basculer vers le multijoueur. Alors, là, on a la sélection des personnages que vous avez ici. Alors là, vous allez me dire, par contre, c'est normal qu'il n'y a personne. C'est vrai que ça change de contenu quand on a fait, notamment, Dragon Ball Budokai et Budokai Tenkenshi pour ne citer que. C'est vrai que, c'est sûr, en termes de qualité ou en tout cas, en termes de personnages différents, il n'y en a pas beaucoup. Mais, qu'est-ce qu'on remarque sur cette sélection de personnages ? C'est que, oui, on en a à peu près un peu plus d'une vingtaine. Hors DLC, évidemment. La politique de DLC de façon de Arc System War, je vous le dis tout de suite, elle va être dégueue. Pourquoi ? Parce que les personnages vont être payants. On sait déjà d'ailleurs que d'annoncer sur officiel, il y a Broly et Badak. Donc, c'est sûr qu'eux, ils seront là. Maintenant, après, oui, c'est un jeu où il va y avoir beaucoup de DLC de personnages. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc, ouais, c'est clair que quand on voit ça, on se dit, bon, c'est pas beaucoup. Mais, la particularité, c'est que ce sont tous et ils sont tous différents. Et oui, vraiment, on n'a pas l'impression de ressentir des doublons. Parce que, oui, Budokai, Budokai Tenkaichi, on avait 300 000 personnages à l'écran. Ouais, combien de doublons ? Combien de personnages qui se battent de la même manière ? Combien on avait de... Bah, on a Sengoku, Sengoku Saiyajin, Sengoku Saiyajin 2, Sengoku Saiyajin 3. Attends, et les mecs, ça fait un personnage à chaque fois. Bah non, si tu comptes les transformations, bah ouais, c'est facile de faire plein de personnages comme ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ne serait-ce que Hit, bah, il se joue différemment. Hit a vraiment ce côté où il est plus dans l'optique de attaque, mais surtout contre-attaque et parade. Et là, on le ressent vraiment quand on y joue. Parce que même au niveau de sa lenteur de jeu, on sent bien que la volonté de ce point de vue-là. Donc, il ne se joue clairement pas de la même manière, déjà. Il est en plus plus lent que les autres. Donc, du coup, ça, ça permet ainsi de voir un petit peu comment il combat. Pareil en ce qui concerne Beerus, qui a tendance aussi à être un petit peu basé sur le côté un peu plus corps à corps ou ce genre de choses. Donc, là aussi, il y a vraiment une volonté particulière de montrer qu'il y a des personnages qui ne se jouent pas de la même manière. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, même si, autant le dire clairement, oui, oui, c'est vrai. Malheureusement, oh, la super attaque, celle-là, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique, celle-là. Elle fait super plaisir. Mais c'est vrai que, oui, à un moment donné, on se dit, ben, ouais, mais il y a quand même un espèce de petit déséquilibre. Alors, oui, un déséquilibre, il y en a. Je trouve, par exemple, que le personnage de Kid Buu, il est overpowered. C'est un truc de psychopathe. Surtout que, quand il fait l'attaque Y, entre guillemets, en auto-combo, c'est simple, c'est hyper puissant et tu as extrêmement du mal à, justement, contre-attaquer. C'est très compliqué, mais c'est possible. C'est possible. Je ne dis pas que ça va être ultra facile, mais c'est possible. Par contre, très clairement, il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça parce qu'il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Dommage, par exemple, que C-17 ne soit pas en personnage jouable. Il est en personnage de soutien, mais en personnage de soutien lié à C-18, en fait. Parce que vous le voyez, on fait du 3 contre 3 et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, par exemple, dans votre combo, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appeler un personnage, voilà, comme ici. Vous voyez, là, il a appelé Beerus pour lui faire une attaque en duo. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez faire un appel comme ça à un combattant en soutien, comme là, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Et ainsi, ça permet vraiment de pouvoir continuer le gameplay comme il se doit et en tout cas, de continuer le combat comme il se doit. et de toute façon, on va très clairement le dire, le système de combat de ce jeu, il est véritablement travaillé et c'est pas simplement qu'un vulgaire, comme je vous l'ai dit, button smasher. Non, non, on n'en est clairement pas à ce niveau-là. Parce que, oui, vous allez me dire, ouais, mais les auto-combo, ouais, alors oui, les auto-combo, ça peut un petit peu faire chier le monde, ça, c'est une évidence, mais face à des vrais bons joueurs, les auto-combo ne valent rien. Mais ils ne valent rien, 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 rien du tout. Des vrais bons joueurs, ils vont te contrer. Les vrais bons joueurs, ils vont te défoncer. Ils vont même te faire des rebonds. On a un petit peu justement ce genre de truc dans Tekken, en règle générale. Et là, par exemple, ils vont t'envoyer en l'air, ils vont te balancer contre le décor, ils vont revenir en te chopant et en te rebalançant. Ils vont faire appel à un autre personnage pour faire une autre attaque, etc., etc. Mais non, clairement, un mec qui joue bien va déglinguer les auto-combo. Donc, oui, contre un joueur lambda, ça va être plus compliqué. Ça, c'est clair, ça va être plus compliqué de contrer, etc., etc. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, je veux dire concrètement, non, moi j'estime que de ce point de vue-là, en tout cas de mon point de vue en particulier, ce n'est pas simplement que du button smashing. L'une des choses que je regrette par contre, petite parenthèse, c'est qu'il y a vraiment très peu de décors. Ça, par contre, j'aurais aimé vraiment qu'il y en ait un peu plus. Certains décors, comme je vous le dis, sont destructibles et on peut passer d'un décor à un autre quand on fout notamment un coup de pied qui va propulser le joueur. Mais au-delà de ça, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément non plus. Mais non, au-delà de ça, le gameplay, il est vraiment bon, il est intéressant, on sent qu'il est bien travaillé, on sent qu'il est bien conçu et il y a des combos qui sont intéressants et des combos qui vont permettre notamment de jouer sur attaque forte, attaque faible, téléportation, attaque parade, contre parade. Vous allez vous téléporter, vous allez faire notamment une attaque d'esquive en appuyant sur un bouton. Au bon moment, vous balancez l'attaque sur le côté qui va permettre ainsi de pouvoir reprendre l'ascendance sur l'adversaire, etc. Vous avez évidemment les différentes attaques spéciales qui vont vous permettre de reprendre l'ascendance sur votre adversaire, de faire des attaques de propulsion. Là aussi, c'est pareil, vous allez dire « Ah ouais, mais ouais, mais il y en a trop, c'est pas normal. » Ouais, mais non, vous pouvez contrer tout ça une fois de plus. Vous faites des attaques de soutien, etc. Bref, le jeu a véritablement, véritablement un gameplay qui est adapté et qui est bon mais qui n'est pas, comme je le dis, simplement que bourrer le bouton ou quoi que ce soit. Bourrer le bouton, ouais, c'est facile, mais vous n'allez pas faire long feu sur les vrais bons combats du jeu ou en tout cas les vrais joueurs du jeu qui eux vont vous laminer le fion. Ils vont vous laminer le fion parce que eux savent comment vous contrer. Parce que oui, la principale qualité du gameplay du jeu voulu par Arc System Works, c'est que c'est un gameplay basé à la fois sur l'attaque mais aussi la défense, la parade et le contre. Voilà, tout simplement, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fait aujourd'hui la particularité du système de combat made in Arc System Works et encore, et encore, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus grand public par rapport à BlazBlue ou Guilty Gear parce que ceux qui ont fait BlazBlue ou Guilty Gear, ceux qui ont déjà joué à ces jeux-là savent à quel point le gameplay il est quand même vachement exigeant et pas qu'un peu et clairement pas qu'un peu et je peux vous assurer que là, à ce niveau-là, on se fait bourrer tellement la gueule sur ces jeux-là parce que justement si on ne maîtrise pas le game-u comme on dit, c'est foutu quoi, c'est foutu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce niveau-là précisément, malgré tout, ils ont quand même réussi à faire quelque chose qui tenait bien la route et qui surtout est vraiment plaisant en termes de feeling. Moi, c'est surtout ça que je retiens, le feeling. Regardez ça, regardez ça, la puissance ! Wouah, ça c'est bon ça ! Yeah ! La destruction du décor ! Oh 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 ! C'est magnifique ! Donc c'est ça, clairement, que j'apprécie le plus. Le système de combat est une réussite, oui. Comme on le dit souvent, c'est easy to try, hard to master. On est clairement dans cette idéologie-là mais par contre, quand on arrive à maîtriser le jeu, je peux vous assurer que le plaisir, il est vraiment total. Bien sûr qu'il est total et à ce moment-là, c'est véritablement plaisant quoi qu'il a. Donc, la technique, je vous en ai parlé, je crois que j'en ai parlé au tout début, techniquement sur PC, ça tient vachement la route, on est sur un jeu qui est vachement bien optimisé, qui est bon, qui est énergique, les effets visuels, c'est vraiment une claque de tous les instants, les animations, la puissance du travail sur les dessins, les décors, ce genre de choses, non, on est vraiment sur un jeu qui est vraiment bien, qui tourne bien sur PC, vous inquiétez pas honnêtement, mais si vous avez un PC qui date de 2, 3, 4 ans, il passe, le jeu il passe bien, franchement, il n'y a pas beaucoup d'options graphiques à changer, ou en tout cas, pas beaucoup d'options graphiques qui vont vous permettre justement de faire tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que, ouais, franchement, non, non, c'est vraiment, vraiment du très, très, très bon, de ce point de vue-là. Allez, un petit dernier combat avec Tsumish, je vais vous montrer cette rediffusion-là. Bon, après, en durée de vie, c'est compliqué. Est-ce que vous prenez le jeu pour le solo ou pour son multi ? Qu'on soit bien clair, si vous le prenez pour le solo, ça va durer quoi ? 6-8 heures, grand maximum, 10 heures à la limite à tout péter, et terminé. Après, oui, il y a le mode entraînement, il y a le mode ci, il y a le mode ça, je veux bien l'entendre, mais simplement, sur ces éléments-là en particulier, ça va être très, très vite expédé. Clairement, l'absolu, entre guillemets, nécessité, et ce qui fait que le jeu a vraiment une valeur et une plus-value, c'est le multi, très clairement. Et encore, je vous dis, le multi, ce n'est pas non plus la panacée en termes de mode de jeu, en termes de choses. On est sur du matchmaking très classique, bête et méchant, mais par contre, le taf, il le fait. Les serveurs tiennent bien, il n'y a là-dessus pas grand-chose à dire, et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça reste encore vraiment de qualité, une fois de plus. Ah aussi, la possibilité, ça, je l'avais oublié d'en parler, pardon. Le petit éclair que vous voyez ici vous permettra notamment de pouvoir, entre guillemets, vous mettre une espèce d'aura rouge qui vous permettra, en fait, tout simplement, de remonter votre barre de vie pendant un court laps de temps. Voilà. Bon, que dire d'autre ? Je ne sais pas quoi dire d'autre, je pense que je vous ai vraiment expliqué tout ce que j'avais à savoir. Enfin, tout ce qu'il y avait à savoir, pardon. De toute façon, encore une fois, si vous voulez beaucoup plus de détails sur le système de combat, sur ce qu'on peut faire, etc., je vous incite évidemment vivement à aller voir mes confrères vidéastes qui vont expliquer bien plus facilement que moi et bien plus logiquement que moi toutes les facettes du gameplay et c'est là où je vous l'ai dit, vous allez vous rendre compte réellement de la complexité ou en tout cas de la puissance du gameplay voulu par Arc System Works, tout simplement. Maintenant, disons-nous les choses très clairement. Est-ce que ce jeu est bon ? La réponse est oui. Ce jeu est bon, ça c'est clair. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve qu'il a vraiment une plus-value qui est intéressante. C'est un jeu, comme je vous l'ai dit, avec ce côté 2.5D qui est vachement présent, qui a de la gueule en plus, qui tourne extrêmement bien et qui fait vraiment repenser à tous les bons moments de la série Dragon Ball Z de l'époque. Donc clairement, là-dessus, je suis bien content. Gameplay, rodé aux petits oignons, il est vif, il est dynamique, il est viscéral et on ressent vraiment la puissance des impacts, la puissance des chocs, la puissance des coups. Mais, il ne vaut absolument rien en ce qui concerne son mode solo. eux qu'on se le dise, si vous pensez prendre le jeu pour son mode solo, autant vous le dire clairement. Non, 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 et non. Parce que le mode solo, il est aïeche. Il est insipide, sans saveur, il n'apporte rien, absolument rien du tout. Et je vous assure, franchement, moi je suis resté sur ma faim de ce point de vue-là. Et c'est là où, en fait, je me dis, c'est là où clairement le jeu, il n'est pas si exceptionnel que ça parce que clairement, on voit des 18 sur 20, 19 sur 20 partout, des notes astronomiques, mais j'ai l'impression qu'on oublie que, il y a peut-être aussi une partie des joueurs qui attendent aussi du solo ou du contenu en mode solo. On a l'impression finalement qu'on ne s'adresse plus à ces joueurs-là. Je suis désolé, il y a encore des joueurs qui jouent au jeu de combat en mode solo. Il ne faut pas les oublier. Certes, il y a un mode histoire avec une qualité toute relative, on ne peut pas dire détestable, voire même mauvais, tout simplement, d'une qualité mauvaise. C'est clair que si vous voulez jouer en solo, non, je ne vous le conseille pas, très clairement pas. Par contre, si vous voulez jouer en multi, que vous savez que vous allez vraiment le doser, allez-y, faites-vous plaisir et là, vous allez vous éclater la pense. Vous allez vous éclater la pense et ça va être vraiment un truc de fou furieux, tout simplement. mais je vous le dis encore une fois et une fois de plus, attention, attention, ben, c'est pas non plus, voilà, je vous le dis comme ça, comme je le pense et comme je l'entends, c'est pas non plus le plus grand jeu DBZ qui existe. Voilà, il y a encore des efforts à faire, il y a encore des choses à maîtriser, il y a encore des choses à travailler. On peut aller encore plus loin, je pense que les mecs peuvent aller encore plus loin en proposant encore plus de choses. Donc, oui, c'est un bon jeu, mais c'est pas le plus grand jeu exceptionnel de tous les temps. Non, relativisons cela par rapport à tous les petits défauts que je vous ai cités ici et là, équilibrage, personnages, le manque de mode de jeu en mode solo, etc., etc., et ensuite après, eh bien, vous verrez ce que ça donne. Voilà, merci en tout cas de votre soutien, je suis bien content d'avoir fait ce petit test en votre compagnie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager les vidéos, la liker, c'est très important une fois de plus pour que véritablement je puisse avoir un vrai soutien de encore plus de gens. Donc, merci à vous. Si le jeu vous intéresse, il y a tout ce qu'il faut en dessous pour Gamesplanet. Merci en tout cas, paix, sérénité, forcée, robustesse, mesdames et messieurs, et vive les jeux vidéo. Parce que oui, clairement, quand on voit ça, on se dit que c'est fait avec amour et tendresse. C'est pas encore tout à fait tip top tip top, mais on est bien parti quand même. C'est déjà mieux qu'avant. C'est déjà mieux qu'avant. Allez, ciao tout le monde, merci beaucoup et à la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501